A l'Organisation mondiale de la santé au Maroc, nous accompagnons l'évolution du système de santé marocain depuis de nombreuses années et nous pouvons témoigner que ces dernières années étaient marquées par une révolution structurante de l'action dans la santé. Celle-ci est guidée par un leadership de Sa Majesté Leroy. Ce leadership a renforcé la centralité de la question de la santé comme service essentiel, mais aussi comme droit fondamental pour toute la population. Les efforts de Sa Majesté dans le domaine de la santé se sont multipliés depuis la réforme constitutionnelle, le RAMED créé en vue de renforcer l'équité et la solidarité nationale dans un objectif de protéger les plus vulnérables. Ensuite, cela a été accompagné par plusieurs générations de réformes jusqu'à aujourd'hui. L'ambition de Sa Majesté de transformer le système de santé, c'est concrétiser dans l'intégration de la santé comme pilier du nouveau modèle de développement en 2021. Cette vision, pour nous qui sommes du système des Nations Unies, traduit vraiment l'esprit des objectifs de développement durable, tout en tenant compte du contexte marocain, qu'il soit politique, économique, social ou culturel. En 2022, nous avons témoigné déjà du travail remarquable du gouvernement pour concrétiser les orientations royales. Ainsi, par exemple, les anciens RAMEDistes qui bénéficieront désormais d'une couverture médicale assurancielle. La crise de COVID a constitué un tournant vraiment décisif dans l'histoire du système de santé, marqué par un leadership de Sa Majesté encore une fois dans la gestion de la crise, à travers la création de fonds de solidarité, la mobilisation sectorielle exemplaire, la coordination et l'efficacité sur le terrain. Cet exemple de coordination et d'efforts concertés permet aujourd'hui de faire converger tous les acteurs du système de santé sur le projet de refonte. Ce projet a été guidé par la vision royale à travers de nombreux discours historiques, donnant non seulement des objectifs, mais aussi des solutions quant à l'action concrète sur le terrain. Et cette année, nous avons vu la préparation de textes de loi structurant le système de santé. À titre d'exemple, nous avons la loi 0722 relative à la haute autorité de santé, la loi 0822 relative à la gestion des groupements de santé du territoire, les lois relatives aux ressources humaines, à la création de l'agence marocaine de médicaments et de l'agence du sang et de ses dérivés. Donc, tout un arsenal juridique ainsi que d'autres textes en développement qui témoignent d'un effort de production de cet arsenal juridique dans le système de santé pour vraiment permettre la transformation des orientations de sa majesté en actions concrètes sur le terrain. La question de la santé ne peut pas être dissociée de son environnement économique et social. Et c'est dans ce sens que le développement que connaît le Maroc dans plusieurs domaines autres que la santé va impacter positivement la santé à travers l'amélioration des conditions de vie, de l'accès à travers des routes, à travers les moyens de communication également digitaux. La révolution que nous connaissons, transformant le système de santé, sera quand elle sera vraiment concrétisée un exemple d'apprentissage pour les pays qui peinent à trouver la recette du changement. ...